Salut tout le monde ! Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter deux nouvelles musiques cachées dans la map Goroth Crovy. La première, vous allez devoir simplement récupérer trois cartes d'As qui se trouvent réparties dans la map et la seconde, vous allez le voir, sera un petit peu plus complexe et un petit peu plus sympathique à réaliser. Donc première musique, vous allez devoir récupérer trois cartes d'As. La première se trouve tout simplement au niveau du courant lorsque vous montez dans le bâtiment dans ce grand colisée. Il se trouve un petit bureau à l'étage sur la gauche et la carte se trouve tout simplement sur le bureau, il vous suffira de la récupérer. La deuxième carte quant à elle se trouve au niveau du double coup sur le tableau de craie sur la droite coincée dans le coin inférieur gauche de ce tableau. Et enfin troisième et dernière carte, elle se trouve au niveau du pack-a-punch juste à droite coincée entre les pages d'un petit livre. La musique que cette hystérique va activer est très sympathique mais je vous laisserai la découvrir par vous-même et on passe maintenant à la seconde musique et vous allez voir qu'elle est vraiment différente au niveau des étapes à réaliser. Donc dans un premier temps, première étape, il va falloir jeter un singe dans les flammes du dragon, ceci trois fois d'affilée. Alors je ne sais pas si cela fonctionne dans toutes les flammes, en tout cas nous avons essayé au niveau de la bibliothèque, au niveau du courant et au niveau de la tank factory et ça a marché pour nous. Donc vous jetez trois fois d'affilée un singe dans les flammes et si tout a bien fonctionné, cela va vous permettre de passer à la deuxième étape, à savoir aller actionner une réplique miniature de Samantha qui se trouve à gauche de la fontaine posée sur le sol de la first room. Lorsque vous activerez cette petite miniature, vous allez entendre cette musique. Il s'agit du son d'une boîte à musique qui va tout simplement signifier que des répliques miniatures de Samantha vont se trouver réparties de façon aléatoire dans la map et qu'il va vous falloir bien évidemment les trouver. Je vous montre donc quelques positions mais je pense qu'il en existe beaucoup d'autres. Première position, celle-ci sur la table de l'infirmerie. Deuxième position dans le magasin, donc le bâtiment central, un petit peu plus loin lorsque vous descendez vers l'armurerie dans les décombres en feu du bâtiment, un petit peu sur votre droite. Position suivante dans le wagon qui relie l'armurerie à la bibliothèque au niveau de la jonction du bâtiment et du wagon. Une autre position dans la bibliothèque posée sur cette petite rampe. Toujours dans la bibliothèque, vous avez une autre position de statuette qui se trouve elle en hors map, accessible directement depuis la fenêtre. Deux autres positions qui elles se trouvent au niveau du courant, la première étant sur l'un des deux piliers centraux du colisée et la suivante sur le balcon à l'extérieur à gauche du bâtiment. Et je vous montre une dernière position dans la cage d'escalier centrale du magasin. Si vous avez bien effectué cette étape, c'est-à-dire si vous avez réussi à shooter cinq fois d'affilée les statuts miniatures de Samantha, lorsque vous vous rendez au spawn et que vous faites la touche action sur la statue initiale, celle-ci va donc actionner l'easter egg, elle va dans un premier temps vous donner des munitions et la musique cachée va donc s'activer par la suite. Une musique que là encore je vous laisserai découvrir par vous-même. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit tuto, n'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501